... Vous allez recevoir Routes de Sœurs avec une opus. Quel est l'objectif que l'on recherche, nous les adultes, de vous faire participer à ce style de compétition ? Est-ce que vous avez une idée ? On a vraiment l'amour du sport, on a vraiment l'amour des enfants. Et pour ça, on essaie d'aller dans les écoles le plus régulièrement possible, de parler avec des instituteurs qui nous font le relais auprès des classes. Et grâce à tout ça, on arrive à avoir une influence avec des jeunes qui viennent s'amuser et prendre du plaisir, surtout en pratiquant du cyclisme. Le vélo, pour vous, ça représente quoi ? Pour s'amuser, pour apprendre. Pour apprendre, oui. Le vélo apporte quelque chose, c'est un partage. Vous pouvez faire avec votre maman, votre papa, frère et sœur, etc. Je m'appelle Charles. Je m'appelle Fanny Nusberger. Je m'appelle Charlotte. J'ai 10 ans. Je fais le défi boscardin. Je m'appelle Lisa Dougou et je suis en 7e primaire. On a trop souvent attaché le vélo à l'aspect masculin, à la dureté de ce sport. Avec Bruno, dès les premières orientations qu'on a données ici à Abusy, on s'est dit qu'on veut en faire un sport féminin. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup impliqué les filles dans nos courses, ce qui a donné une petite touche un peu plus charmante à nos courses. Et puis, on a vu cette année qu'on ne s'est pas trompé, puisque plus de 30 participantes sur 70 enfants. La fête d'être une fille, je trouve ça complètement compatible pour faire le vélo. Ça ne me dérange pas. Le sport, ce n'est pas seulement réserve aux garçons. Il y a plein de sports différents. Il y en a où il y a plus de filles que de garçons. Mais il peut très bien avoir des filles et des garçons dans tous les sports. On nous a dit que dans pas longtemps, c'était le défi Boscardin. Ça m'a tout de suite fait tilt et puis j'ai voulu faire le défi comme ça. Peut-être que dans les enfants que j'ai, peut-être qu'il y en a un qui sera passionné de vélo, qui ira dans un club et puis qui pourra peut-être bénéficier de l'aide de l'association. Voilà quoi, on ne sait pas. Nous devons continuer d'aller dans les classes. Je dirais même au niveau cantonal, aller un peu plus large. Et puis, il faut faire des courses parce qu'en parler, c'est bien, mais en faire, c'est mieux. Et puis, il faut continuer à inciter surtout les professeurs, les instituteurs à nous aider à y croire et à en parler.